Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous? J'aimerais débuter ma réflexion par une vieille blague, j'espère que je ne vous l'ai jamais racontée. C'est l'histoire d'un homme qui a un rendez-vous extrêmement important au centre-ville. Il est sur le point d'être en retard et il est incapable de trouver un espace de stationnement pour sa voiture. Même si l'homme n'est pas tellement religieux, il ose quand même dire une prière. Mon Dieu, si tu m'aides à trouver une place de stationnement, attends, je te promets que j'irai à l'Église régulièrement, je m'impliquerai dans la vie de la communauté et je vais donner généreusement. Et au moment même où il termine de prononcer ses mots, un espace de stationnement se libère directement devant la porte de l'édifice où l'homme doit se présenter. Et l'homme dit alors, c'est correct Dieu, j'ai trouvé tout seul, tu peux oublier ça. Le texte d'aujourd'hui, tiré du livre de Miché, aborde la question de notre relation avec Dieu. Le début de l'extrait peut paraître bizarre à première vue. L'action se déroule dans un grand tribunal céleste où l'ensemble de la création agit en tant que jury. Le Seigneur y convoque son peuple, non pas pour l'accuser d'un méfait, mais pour lui demander « Qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour mériter que vous m'abandonniez? Je vous ai libéré de l'esclavage en Égypte, je vous ai protégé de vos ennemis, je vous ai donné plusieurs leaders politiques, je vous ai envoyé des prophètes. « Que voulez-vous de plus? » Et à plusieurs endroits dans le premier testament, l'une des prémices de base derrière plusieurs alliances entre le Seigneur et son peuple semble être que la foi est transactionnelle. C'est donnant-donnant. Dieu, si tu fais quelque chose pour moi, je ferai quelque chose en retour pour toi. Prenons l'exemple d'Abraham. Un jour, le Seigneur se pointe dans sa vie et lui demande de tout abandonner pour le suivre dans un lieu inconnu. En échange, Dieu lui promet une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Abraham accepte l'offre et il chemine avec le Seigneur pendant plusieurs années. Mais il arrive un moment où il se présente devant lui et lui dit, « Je t'ai fait confiance, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Maintenant, c'est à ton tour de me donner un fist. Quand est-ce que tu vas respecter la partie de ton accord? » Et cette vision de la religion, basée sur une forme de réciprocité, est toujours présente dans notre monde d'aujourd'hui. Combien de fois avons-nous vu des personnes pas croyantes du tout demander que l'on prie pour elles afin d'obtenir un emploi? Combien de fois a-t-on entendu que notre manque de sincérité ou de ferveur explique une fin de non-recevoir à nos prières? Combien de fois nous a-t-on demandé de « Qu'est-ce que ça rapporte d'aller à l'église tous les dimanches? » Et à cette dernière question, j'aime bien répondre « Absolument rien. » Non, j'invite les gens à perdre une heure de leur semaine, c'est-à-dire un moment où il n'y aura aucune motion de voter, aucun objet fabriqué ou aucun gain de productivité, et voir ce qui se passe dans leur vie. Comme vous pouvez l'imaginer, ma réponse n'est pas très populaire parce que nous vivons dans une société de performance. Tout doit être quantifié. Il doit avoir un prix au bout de la ligne. Si on commet un péché, nous voulons savoir quoi faire exactement. Dois-je réciter dix chapelets? Dois-je signer un gros chèque pour les œuvres de la paroisse? Dois-je sacrifier un veau d'un an ou des milliers de béliers sur un hôtel? Dois-je offrir des quantités de torrent d'huile? Dois-je sacrifier mon premier-né pour prouver que je regrette mes erreurs? Que dois-je faire, Seigneur, pour m'assurer que l'ardoise est effacée et que je suis de retour dans tes bonnes grâces? Et la réponse de Dieu dans le texte d'aujourd'hui est toute simple. « Rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » Tous les sacrifices, toutes les offrandes et toutes les dévotions ne valent pas grand-chose si nous ne sommes pas prêts à changer intérieurement. Nous sommes constamment invités à créer un monde dans lequel la justice sera au centre des relations entre tous les êtres humains. Nous sommes appelés à être bons, généreux et aimables les uns envers les autres. Nous devons conserver une certaine humilité dans notre cheminement vers Dieu afin d'être à l'affût de toute nouvelle révélation. Le prophète Miché nous propose une relation avec Dieu qui remplace les rituels et les dévotions par un mode de vie basé sur les enseignements de Dieu. Et naturellement, cette proposition est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'ici, il n'est pas question de cocher une série de cases ou de répéter des litanies de mots pour se recevoir une garantie de bonheur éternel. Il faut travailler. D'abord et avant tout, à l'intérieur de soi-même. Il faut adopter une ligne de conduite qui est tout aussi bonne le dimanche à l'église que le mercredi au travail ou le vendredi à l'épicerie. Il faut accepter de suivre Jésus, même quand c'est difficile, même quand c'est frustrant. Il faut accepter que nous puissions avoir tort afin d'adopter des nouvelles perspectives, de voir la vie d'une façon différente. Et ce processus de changement est difficile. Cependant, il est nécessaire pour forger de meilleures communautés, pour que la vie fleurisse dans des conditions difficiles, pour que l'abondance se répande partout sur notre planète. Au lieu de nous concentrer sur des règles précises ou des actions prédéterminées, le Seigneur nous demande d'agir de manière que l'on se rapproche de cette idée que l'on nomme parfois le royaume de Dieu. Alors, que doit-on faire pour plaire à Dieu? Est-on obligé de prononcer une prière en échange d'une faveur spéciale ou d'une place de stationnement? Le prophète Miché nous rappelle que Dieu ne demande pas de forme de réciprocité dans sa relation avec nous. Le Seigneur désire tout simplement que nous recherchions la justice, que nous soyons bons et bonnes, et que nous demeurions ensemble, humbles, tous les jours de notre vie. Encore une fois, merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère si vous le pouvez, si vous le voulez. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.